Je suis resté pur, Seigneur, car personne n'a voulu de moi. Je suis resté seul comme un cul. Vous qui avez accordé la part de notre jeunesse au puceron, puis j'ai ma collée conception à la Marie, vous ne laisserez pas tomber, Seigneur. Je suis Sarah Vandenbaum, je suis réalisatrice de courts-métrages d'animation. J'ai fait mes études aux arts décoratifs de Paris après un bref passage chez Penningan. J'ai tout de suite embrayé en faisant des courts-métrages d'animation. J'ai commencé par faire Nové Tchento pianiste quasiment tout de suite en sortant de l'école. Ça m'a pris un certain temps parce que je débutais et c'était mon premier film. Après ça, on a monté une boîte de production. Sur Nové Tchento, on avait fait pas mal de choses. On avait appris plein de choses. On s'est dit, avec mon mari, on s'est dit, allez, on s'associe avec des copains, réalisateurs, puis on monte une boîte. Donc on a monté Papy 3D. Et puis après, avec Papy 3D, j'ai fait La femme squelette et Dans les eaux profondes, qui sont mes deux derniers films. Et puis Raimonde, où je suis passée au volume. J'avais fait aussi des publicités en 2D, parce que moi, j'ai été formée en 2D. Et j'avais fait des publicités. J'avais donc fait mes précédents films où j'avais fait beaucoup de choses toute seule, en particulier tous les décors. Et du coup, je suis arrivée à un moment où je n'avais plus du tout envie de dessiner. Même j'avais un gros blocage. Et donc j'ai eu besoin de me renouveler et de trouver un autre médium. Et en fait, j'étais attirée par le volume depuis longtemps. Et donc ça a été une façon... Enfin, en fait, j'ai été un peu obligée de me lancer dans le volume. J'avais un peu peur. C'est pour ça que dans les eaux profondes, les décors sont en maquette, qui ont été pris en photo et puis traités comme des décors 2D pour animer les personnages dessus. Et là, en fait, pour Raimonde, j'ai vraiment franchi le pas. Et la plus grosse partie du film est en volume. En fait, on parle peu, même dans la littérature, peut-être plus en littérature. Mais dans le cinéma, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'héroïnes femmes qui sont désirantes et actives. C'est-à-dire qu'ils vont aller au-devant de l'homme. Et a fortiori, une héroïne d'une soixantaine d'années... Moi, honnêtement, je crois que je n'ai pas vu de film qui raconte ça. Et quand on va au-devant, on prend le risque de se prendre une file. Et du coup, c'est ce qui arrive à Raimonde. Et c'est réaliste dans un sens. Mais en même temps, elle, elle est en mouvement. Elle a décidé de changer sa vie et de bouger un petit peu tout ce qui a été trop statique jusqu'à présent. Et alors, c'est tout un patchwork. Je pense que c'est un mélange. Alors, il y a une arrière-grand-mère que je n'ai pas connue, mais qui est très célèbre dans la famille pour avoir été très fantasque. En fait, plus désorganisée que fantasque. C'est une fermière, mais elle allait traire ses chèvres à minuit. Elle était un peu bordélique. Et en fait, je pense que, étant donné que j'ai connu sa fille et sa petite-fille, je pense que c'était une femme qui avait un fond artistique et qui n'a jamais pu l'exprimer. Donc, je suis partie... En fait, j'avais envie de parler d'une femme qui serait dans un milieu rural et qui serait complètement en décalage, en fait, pas du tout à sa place. Et parallèlement à ça, en fait, j'ai ma fille qui était en difficulté scolaire, enfin, qui faisait une grosse phobie scolaire. Et donc, on a dû voir des psys. Et en fait, on a découvert qu'elle était autiste alors qu'elle avait 17 ans. Et je pense aussi que ces difficultés, parce que ça travaillait déjà depuis qu'elle est petite, elle est particulière, mais... Je pense que tout ça, ça a travaillé et que ça m'a donné envie, en fait, de parler de quelqu'un qui serait en décalage, qui ne serait pas du tout à sa place et qui essayerait à toute force de s'adapter à des normes qui ne lui conviennent absolument pas. En fait, quand j'écrivais le texte de Raymond, j'avais Yolande Mourou en tête et j'entendais presque sa voix en écrivant. Et du coup, mais je ne pensais pas qu'elle allait accepter de faire la voix. En fait, non seulement le court-métrage, ce n'est pas extrêmement important, mais en plus, le court-métrage d'animation, on ne voit même pas l'acteur, donc bien souvent, ils ne sont pas très intéressés, enfin, les grandes stars, je veux dire. Mais contre toute attente, elle a aimé le script, elle a accepté très vite et ça s'est fait très facilement. Non, en fait, on y est allé comme ça. En fait, dans les eaux profondes, enfin, pour dans les eaux profondes, j'ai été allé au Canada pour faire les voix anglaises et la voix aussi, parce qu'il y a une voix canadienne. Et donc, j'avais vu à l'œuvre une directrice, enfin, une, comment dire, quelqu'un qui dirige l'enregistrement de la voix, la direction d'acteur. Il y avait une professionnelle qui était là, qui avait été engagée spécialement pour ça. J'ai vu un petit peu comment elle s'y prenait. Et puis là, on n'avait pas du tout le budget, donc c'est moi qui m'y suis collée. Et puis au début, j'étais un petit peu intimidée quand même. Et en fait, Yolande Mouraud est très, très simple. C'est quelqu'un de très abordable et qui est vraiment dédiée à son travail. Et du coup, ça s'est fait. Enfin, voilà, on s'est mis à travailler très dur et c'était super. Ça a pris toute une grosse matinée. Ok. Et rien que pour la voix de Raymond, parce que Yolande, elle voulait très souvent recommencer quand elle sentait que ce n'était pas complètement juste ou que voilà, elle était presque plus volontaire que moi pour refaire des prises. Donc, on s'est retrouvés avec énormément de matériel de très, très bonne qualité. C'était super. Après, on a pris le mieux du mieux. Voilà. Et puis après, on en a profité une fois qu'elle a été partie pour faire le reste des voix. En fait, tout est parti du personnage de Raymond qui m'est apparu avant son histoire. En fait, j'avais envie. J'avais ce personnage en tête. J'avais envie de raconter une histoire avec elle au centre. Et c'était une chouette. Et je voulais en fait... Parce qu'une chouette, ça a un visage qui est à la fois inexpressif et à la fois joli et touchant d'une certaine manière. Enfin, on a envie de s'intéresser à une petite chouette. C'est mignon, mais en même temps, ça n'exprime pas grand-chose. Et en fait, peut-être via ma fille, parce qu'à l'époque, quand j'ai écrit, enfin, quand je me suis mise à travailler sur ce scénario, ma fille était dans ses problématiques, mais ce n'était pas conscient pour moi encore que je parlais aussi d'elle. Et du coup, comme tous les autistes, elle n'est pas très expressif. Donc, voilà, je voulais un personnage un peu impénétrable comme ça. Et je pense que c'est partie de ça. Et en fait, j'ai créé le monde qui l'entoure avec des animaux effectivement domestiques. Et le corbeau, à la fin, qui va prendre la relève, qui va s'éveiller un petit peu à la magie, à la suite de Raymond. C'est aussi un oiseau de mauvaise augure qui vit en périphérie des humains. Oui, parce qu'en fait, moi, je voulais qu'elle passe dans une autre dimension, qu'elle franchisse une sorte de barrière invisible et qu'elle passe dans le monde animiste des esprits de la forêt où elle aurait toute sa place. Et du coup, techniquement, de façon logique, le plus réaliste, ce serait qu'elle meure. Donc, effectivement, elle s'élance de cet arbre. Elle n'a pas d'aile. On imagine qu'elle va s'écraser. Et c'est sans doute ce qui se passe. Mais en même temps, je ne voulais pas amener ça comme un drame. C'est juste le passage. Elle passe à autre chose et elle ne se rend même pas compte qu'elle meure. en fait, elle passe à un monde différent. En fait, j'avais envie de brouiller un peu les pistes. Déjà, parce qu'on est dans un monde assez enfantin. Ça fait penser à Béatrix Potter. C'est un univers qu'on s'imaginerait dédié à une histoire enfantine. Donc, on part avec cette idée-là. Et puis, en fait, il se passe des choses un peu surprenantes. Et j'aimais bien ces sortes des écrits libres. Enfin, secouer un petit peu le spectateur dans ses bases. Alors, hors écriture, parce que l'écriture, c'était encore autre chose avant. Mais le film a mis un an à se faire de travail non-stop quasiment. En fait, il y a eu trois mois de fabrication de décors et de marionnettes. Trois mois de tournage à peu près. Ou deux mois et demi, deux mois et demi chacun. Et puis après, il y a eu les effets spéciaux parce que le volume, enfin, la stop motion, demande beaucoup de petits tuteurs et de choses comme ça qu'il faut après gommer à l'image. Il y a tout un travail de post-production. Et puis, il faut rajouter des petites fumées, des petites choses. Enfin, il y a beaucoup de petits effets spéciaux à placer pour que l'image soit plus vivante, plus réaliste. En fait, je ne m'attendais à rien du tout. Donc, je n'attendais pas. Enfin, je ne me maintenais pas au courant des nominations. En fait, comme je suis en face d'écriture d'un autre court-métrage, j'essaye de me... De te détacher un petit peu. Oui, et puis une fois qu'on a fait un film, être trop impliqué dans ses réussites ou ses échecs, dans un sens ou d'un autre, c'est assez stérilisant en fait. Il faut vraiment passer à autre chose. Donc, je ne suis pas crispée comme ça sur les nominations ou les sélections en festival. Et du coup, j'ai appris qu'il était nominé au César par un ami sur Facebook, l'ami, en l'occurrence, le compositeur qui a fait la musique du film, qui a été annoncé ça sur Facebook. Et moi, j'étais à bon. Une chouette fantasque. J'espère qu'ils vont bien profiter du festival. J'ai vu un petit peu le programme, là qu'elle a l'air super. Il y a plein de court-métrages que j'ai vus déjà tourner pas mal. Donc, je pense que ça doit être de bonne qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501